L'interrogation Bien le bonjour à toutes et à tous ! Voyons maintenant la leçon numéro 23, l'interrogation. Hum, ça sent la fin ça ! De même qu'au Moyen-Égyptien, les phrases interrogatives peuvent être introduites par des particules ou par des pronoms. Au Néo-Égyptien, on retrouve également la particule « in » dont la translittération est restée par convention pour rappeler l'Égyptien de tradition et le différencier de la préposition « n » même si le hiéroglyphe du « i » n'est pas noté. Il est possible de le trouver entre parenthèses dans les revues égyptologiques. Les autres variantes graphiques employées rarement sont au nombre de « de » et une autre de manière exceptionnelle dont les trois graphies se translitèrent également « in ». La dernière graphie est la même que le pronom indépendant et l'auxiliaire circonstanciel vu précédemment. Les formes verbales qui suivent peuvent être suivies du « perfectif » et du « prospectif » étant donné que ces deux formes sont identiques au CGMF. Les autres formes verbales sont introduites par un présent 1, un futur 3, un temps second, un prédicat d'existence, etc. En clair, on peut dire que l'on a la majorité des formes verbales comme au Moyen-Égyptien. Voyons maintenant des exemples. « Est-ce que tu es passé par les falaises ? » « Est-ce que tu passeras par les falaises ? » La forme CGMF peut traduire un passé composé ou un futur introduit par une obligation. C'est le « perfectif » et le « prospectif ». C'est le « contexte » qui définira une traduction appropriée. La négation « boupoui » est employée avec le « perfectif ». Ça ne peut être qu'un passé composé. Et la négation « ben » est employée avec le « prospectif ». C'est donc une forme du futur. Comme dans cet exemple. « In ben mekef ta'yef emet ». « Ne devra-t-il pas protéger sa femme ? » Et un autre exemple avec cette fois-ci, c'est le verbe qui est nié par l'auxiliaire négatif « tem » que l'on traduit également par un futur. « In temef mekef ta'yef emet ». Voyons maintenant à la page suivante un exemple avec un futur 3. « In yusen er shesep naï sen metayut ». « Est-ce qu'ils prendront leur lance ? » De même avec une négation. « In ben yu na menfu er wa herpa ineb ». « Les soldats ne resteront-ils pas au poste de surveillance ? » Avec un présent « un » utilisant un pronom-préfixe et un adverbe de lieu. « In s'étim ». « Est-ce qu'ils sont là-bas ? » Un verbe au présent « un » avec un pseudo « participe ». « In tui recui par enen païwer ». « Est-ce que je connais le nom de ce prince ? » Avec une claire sentence introduite avec un pronom indépendant. « In in en men yu nefer » « Sommes-nous des bons cultivateurs ? » Et un exemple avec une proposition relative avec les formes verbales appelées « participe » comme dans la vidéo 106 avec le « i » prothétique. « In hemef issa erpa rasechaou » « Est-ce sa majesté qui a atteint la nécropole ? » Rajoutons également cette formule qui est l'égyptière de tradition pour demander la santé de quelqu'un. « In iuakem shes » « Comment vas-tu ? » Le terme « shes » est dérivé de « i sheset » terme du Moyen-Empire signifiant « croix ». Littéralement, nous avons « en quoi est-ce que tu es ? » Ou mieux, « tu es en quelle forme ? » En équivalent de « you », on trouve dans les textes égyptiens une autre particule interrogative désignée par « i7 ». Cette particule a plusieurs variantes graphiques. La translittération « i7 » est restée par convention. Suivie fréquemment de l'aoriste négatif, elle peut l'être également avec un présent « un », un temps second, un syntaxe d'adjectival ou une clé de sentence. La négation « ben » peut remplacer « bupui » ou « bu » mais également la négation « men » qui sera suivie de « when » dans la syntaxe du prédicat de situation. Dans la translittération, la négation avec « ben » se note toujours « is ben ». Voyons maintenant ces exemples pour mieux saisir ces informations et ce sera la fin de la vidéo. L'aoriste négatif incluant notre équivalent de « ne pas pouvoir » « i7 » « bu » « irina » « resus » « ne djemda » « se gebu » « nusebiu » « les surveillants ne pouvaient-ils pas entendre les cris des rebelles ? » Suivi d'un prédicat adjectival, nous avons par exemple « i7 » « ne fer » « yuek » « her » « nisen » « nef » « est-ce bien que tu le convoques ? » Au perfectif négatif, en reprenant un précédent exemple « i7 » « bupui » « ef » « doa » « pannecher » « herati » « n'a-t-il pas adoré le duo « herati » ? » Et la variante avec « is ben » qui est suivie du verbe et du pronom suffixe « is ben » « doa » « ef » « pannecher » « herati » Et le dernier exemple pour un prédicat de situation traduisant le verbe avoir « is ben » « whenem » « dis » « yes » « wakin » « ne nous » « n'a-t-elle pas un autre enfant ? » Et non pas « is menem » « dis » « etc. » La prochaine vidéo sera l'avant-dernière de cette playlist de la grammaire du néo-égyptien. Elle parlera encore de l'interrogation. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501